Salut les geeks et bienvenue sur la chaîne gaming officielle des super-héros. Aujourd'hui je ne vais pas vous présenter le prochain patch dans Marvel Snap car il est repoussé à demain, il sortira le 12 juillet. Les développeurs ont eu quelques problèmes techniques et ont besoin d'un petit peu de temps pour vous proposer la plus belle des expériences. Ça n'empêche que nous avons d'ailleurs quelques petits bugs dont nous allons parler dans quelques instants dans le jeu. En attendant je vous invite à aller d'ailleurs sur la version mobile du jeu pour pouvoir aller récupérer les compensations qui sont dues depuis déjà maintenant 3 semaines par rapport à ces missions du week-end qui ne fonctionnaient pas pour tous les détenteurs de la carte de Silk ou encore du Season Pass. Donc pensez à passer par la case mobile pour récupérer tout ça dans votre messagerie. Si vous n'avez pas de mobile, passez par exemple par un émulateur comme BlueStacks ou encore LDPlayer. En attendant le sujet de la vidéo c'est quoi si on ne parle pas du patch ? Et bien ce patch va vous emmener des Spotlight Cache, ce nouveau système de coffre très typé Gacha Mobile qui va sortir. Et donc je vais vous présenter un petit peu les différents pools de cartes qui seront disponibles tout au long du mois. Alors je vais vous présenter ça avec ce merveilleux document. Les Spotlight Cache si vous ne connaissez pas ce système parce que vous êtes nouveau dans le jeu vidéo mobile, c'est ce qu'on appelle un système de bannière ou encore de portail. Un certain nombre de cartes seront à l'honneur chaque semaine. Et si vous ouvrez ces coffres pendant que ces cartes sont à l'honneur, vous pourrez potentiellement looter une de celles que je vais vous présenter ici. Alors on va commencer bien sûr avec ce premier slide qui va vous présenter les cartes de la première semaine. Ça commence donc hier, bon demain, officiellement demain. Et la première carte c'est Jingrey. Donc cette carte, je m'arrête dessus deux minutes parce qu'elle est bugée en ce moment. C'est une carte à effet continu et qui va vous permettre de forcer le joueur à jouer sur un emplacement spécifique. Mais cette carte n'est pas comptable par enchantresse. S'il y a un bug en ce moment, ils vont essayer de le régler ou plus vite peut-être on espère une compensation pour cette carte. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle sera disponible dans ce nouveau système de bannière. Donc c'est-à-dire que vous avez quatre coffres. Si vous ne lootez pas la carte sur le premier coffre, vous pouvez ouvrir le deuxième et l'espérer si vous ne l'avez pas, etc. Mais elle est garantie sur le dernier coffre si vous ne l'avez pas eu, ni sur le premier, ni sur le deuxième, ni sur le troisième. Mais qu'est-ce que vous pourrez avoir dans ces autres coffres ? Eh bien, la réponse ici, en image, je vais essayer de brièvement vous dire un petit peu mon avis sur chacune de ces cartes. Donc, Jinkray, la carte est très, très forte. Elle vous permet de jouer Lockdown, donc de verrouiller des emplacements. La carte est géniale ici. Alors, dans les decks, High Evolutionary Lockdown, c'est un dossier. Mais elle est très, très, très intéressante. Notamment avec du Silver Surfer, Storm ou encore Spider-Man, Profix, etc. La carte est très, très sympa. La suivante, c'est Null qui sera disponible cette semaine dans ces fameux Spotlight Cache. Alors, lui, c'est le taulier de la destruction et c'est une carte, c'est comme un mini Big Bad. Il est verrouillé en série 4, celui-ci. Donc, c'est très bien qu'il soit ajouté ici. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça vous permettra de potentiellement le récupérer. Et pour ceux qui l'ont, vous aurez en lieu et place un variant. Mais ce sera un variant exclusif qui sera disponible pour le moment qu'avec ces Spotlight Cache. Et la troisième carte cette semaine, c'est le Tribunal Vivant. Là encore, une carte avec un effet continu qui n'est peut-être pas la meilleure des meilleures. Je ne dirais pas forcément pool pour celle-ci. En tout cas, si vous n'avez pas la majorité de ces cartes, ce sera intéressant d'aller ouvrir ce Spotlight. Parce que ça vous permettra de nourrir votre roster. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Avec ce système-là, pour tous ceux à qui il manque un certain nombre de cartes série 4, série 5, et ceux qui n'ont pas terminé la série 3, eh bien, ça va être très sympa parce que vous aurez un max de ressources. Il y a un quatrième coffre. Ce coffre est un coffre mystère qui vous donnera une carte, bien sûr, aléatoire. On enchaîne avec la deuxième semaine. Cette deuxième semaine commence le 18 juillet. La première carte, ce sera celle d'Echo. Donc, encore une fois, chaque semaine, la carte à l'honneur sera forcément disponible dans le pool. La carte d'Echo est vraiment intéressante. C'est le fameux Contre qu'on pourra mettre en face de Cosmo. Elle vous permettra de rendre silencieuse une carte continue chez votre adversaire. Je la trouve particulièrement sympa. Nous avons ensuite Iron Lad qui est gottier. Le Iron Lad est vraiment une carte exceptionnelle. Si vous ne l'avez pas, là déjà, le pool est quand même très intéressant. Ce Lad peut aller dans beaucoup de decks. Il a une belle place dans ma tier list. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Elle a été postée il n'y a pas très longtemps. Sinon, vous la retrouvez directement sur mon serveur Discord ou encore sur ma page Twitter. Nous avons la troisième carte ici qui est un Big Bad. Et c'est Kang. Alors, ce n'est pas le meilleur des Big Bad. Mais si vous ne l'avez pas, vu que c'est une carte qui était potentiellement verrouillée à 6000 jetons dans la boutique de jetons, eh bien, c'est plutôt bien qu'il se retrouve là. Donc là encore, ce pool du 18 juillet peut intéresser beaucoup de joueurs. On passe maintenant à la troisième semaine qui commencera donc le 25 juillet. Et la première carte, c'est celle de Légion. Légion est un effet révélé qui, je vous le dis, va retourner le jeu. Le fait de pouvoir dupliquer un emplacement, c'est carrément fou. Donc oui, la carte est intéressante. Oui, elle me plaît. Mais qu'est-ce qu'on va avoir dans cette bannière ? La première ici, c'est High Evolutionary, les amis. La carte est particulièrement puissante. Elle vous permet de re-up tout un tas de cartes. Elle aussi, je l'ai mise plutôt bien dans ma tier liste parce qu'elle vous permet, quand vous la débloquez suffisamment tôt dans le jeu, de donner beaucoup de valeur et de puissance à des cartes qui sont peut-être quand même un petit peu légères au début du jeu. Donc la carte est vraiment hyper intéressante. Nous avons ici en troisième carte Darkhawk, un petit peu comme Null, c'est un mini Big Bad. Donc là, vous le voyez, encore une fois, un pool intéressant. On a quand même un Big Bad, donc carte verrouillée dans la série 5 et Darkhawk qui, lui, est marié à la série 4. Donc c'est une des meilleures cartes continues du jeu. Voilà, Darkhawk, sa réputation n'est plus à faire. Il est exceptionnel. On termine avec ce dernier slide pour les cartes qui seront disponibles seulement à partir du 1er août. Et la carte à l'honneur, cette semaine-là, c'est celle de Mirage. Mirage ne sera pas la meilleure des cartes à aller chercher, à aller chasser du moins dans ses spotlights. Elle va simplement copier la carte au coup le plus bas dans la main de votre adversaire et vous en donner une copie un peu plus puissante. Donc il y a mieux, notamment Thanos, par exemple. Et oui, vous l'avez compris. Second Diner a envie que vous alliez ouvrir les spotlights cash. Donc ils ont mis la crème de la crème. Donc Thanos, forcément, c'est un incontournable. C'est un Big Bad. Donc normalement, il est verrouillé à 6000 jetons. Et là, il sera disponible dans ce pool à partir du 1er août. Et nous retrouverons également Master Mold. Effet révélé qui fonctionne à merveille dans les decks à base de Darko et de Ronan. Donc oui, un pool. Ma foi, c'est honnête. Surtout parce qu'il y a Thanos. Est-ce que vous allez essayer de l'ouvrir, celui-là ? Ou vous préférez un des précédents ? Mais du coup, Jizou, est-ce qu'il va y avoir des cartes qui vont drop ce mois-ci ou pas ? Eh bien, la réponse, pour le moment, c'est non. On n'a rien à vous annoncer, en tout cas, dans cette direction. Parce que ce système, encore une fois, est très typé gacha, mobile. Et pour que ces bannières, ces portails fonctionnent, il faut les nourrir. Donc si j'ai un pool de cartes faible, ce système d'opening ne sera pas du tout intéressant. Et eux, ils ont voulu, avec ce nouveau système de Spotlight, redonner un petit peu d'intérêt aux openings, justement. Qui étaient quand même très plats, il faut l'admettre. Et donc, forcément, s'ils font des drops de saison, ça ne fonctionnera pas. S'ils retirent trop de cartes, il n'y aura aucun intérêt à avoir ce type de système en place dans le jeu. Donc, pour l'instant, les amis, pas de drop. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que là, je me dis, il y en a, ils vont pas être contents. Mais avant de vous énerver, comprenez de minutes le système. C'est-à-dire que, pour beaucoup de joueurs, ceux à qui il manque, voilà, beaucoup de cartes séries 5, 4 et 3, ça va être pas mal. Le modèle d'obtention est un peu plus rapide, du moins un peu plus intéressant. Parce que ça permettra de débloquer plus facilement des cartes séries 5 ou 4, qui étaient vraiment particulièrement dures à looter pour beaucoup de joueurs. Et là, ça va rendre le truc un petit peu plus sympa. Mais du coup, pour les autres joueurs, combien de temps ça va durer ? C'est-à-dire que s'il ne vous manque qu'une ou deux cartes, eh bien, ce nouveau système est vraiment pas hyper intéressant. Parce que vous allez vraiment débloquer des cartes très rarement. Je m'explique. Si jamais vous faites un opening de cartes et que vous avez littéralement toutes les cartes, sauf celles de la semaine, vous allez principalement ramasser des variants. Si vous ne lootez pas la fameuse carte, eh bien, ce sera des variants qui vont venir nourrir votre roster. Peut-être que vous êtes le genre de joueur que ça intéresse. Auquel cas, gégé-vous. Vous êtes bien. Vous allez vous faire le plein de variants exceptionnels qui seront exclusifs à ce nouveau mode. Et donc, oui, tant mieux pour vous. Pour les autres, par contre, qui sont moins intéressés par les variants, eh bien, c'est vrai que ce système va prendre du temps à s'installer et à se mettre en place. Donc, il va falloir compter plusieurs mois et quelques sorties de cartes. Peut-être qu'il risque d'augmenter le rythme de release de cartes. Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir mettre des cartes dans le système. Sinon, ça ne va pas être fun pour beaucoup de joueurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je vous retrouve dès demain, les amis, avec tous les détails du patch qui débarque. Rééquilibrage et compagnie. Il y en a beaucoup à voir. Donc, je vous invite à rester sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, faites-vous plaisir. Voilà, je vous fais des gros poutous. Je vous retrouve dans la prochaine. Et d'ici là, soyez sages. Sous-titrage ST' 501